La nuit a été tragique à Vaudreuil-d'Orion, sur la rive sud de Montréal. Un homme de 39 ans a été victime d'un meurtre. Le suspect de 38 ans a été rapidement arrêté. Oui, et on ne connaît pas le lien entre ces deux personnes. Jean-François, toujours est-il, on parle en direct de la rue Caron à Vaudreuil-d'Orion. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble ce matin. Il y a des policiers, bien sûr, qui sont dans la cour extérieure. Il y a des enquêteurs qui cognent aux portes afin d'avoir la version des voisins s'ils ont entendu quelque chose, par exemple. Donc, le véritable travail de terrain débute pour les enquêteurs de l'ASQ. Voilà ce qu'on sait. Hier soir, 22h30, selon les premières informations disponibles, les policiers se présentent ici à cette adresse pour une altercation entre deux hommes. Et ça a dégénéré. Il y a un homme de 39 ans qui est alors grièvement blessé. Impossible de savoir ce qui lui a infligé ces blessures importantes. Possiblement, nous dit-on, un objet contondant, Jean-François, une arme blanche. Chose certaine, il est transporté au centre hospitalier où, malheureusement, son décès a été constaté par la suite. Donc, sur place, les policiers de l'ASQ passent les menottes à un homme de 38 ans. On l'a dit d'entrée de jeu. Le lien entre la victime et l'homme arrêté demeure inconnu pour l'instant. Évidemment, il y a une enquête qui a été ouverte et les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec s'en chargent. Alors, est-ce qu'il y aura des accusations au cours de la matinée? Aura-t-on l'identité de la victime? Eh bien, la Sûreté du Québec fera sans doute des mises à jour. On vous tiendra informés, bien évidemment. Merci, Andy, pour ces premières informations. À tantôt.